En campagne, on se bat pour redonner vie au village, pour faire revenir les services publics, les écoles. Une réglementation fait polémique, celle qui interdit d'installer une pharmacie dans les communes de moins de 2500 âmes. La règle s'applique depuis 2018. A Crémeau, dans la Loire, les habitants manifestaient hier pour réclamer une dérogation et retrouver une pharmacie. Thibaut Maillet et Patrice Hacheret. Une banderole sur l'autoroute pour rouvrir la pharmacie d'un village. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour vraiment interpeller le président dans le public. Interpeller le président, le dernier recours du maire de Crémeau dans la Loire. Dans le village, il y a 900 habitants, une poste, une épicerie, mais plus de pharmacie. Depuis mars 2021, la pharmacie est dans 7 ans. Les fédéridaux sont tirés. Je fais écoeuré. Écoeuré aussi, plusieurs centaines d'habitants ont manifesté hier soir. Pour l'heure, impossible de rouvrir l'officine. Depuis 2018, il faut au moins 2500 habitants pour avoir une pharmacie. Une règle censée garantir une bonne répartition sur le territoire, mais vécue ici comme une injustice. Quand on habite en campagne, on se sent pas entendu, on se sent isolé. Cette loi de 2500 habitants pour ouvrir une pharmacie, on est la preuve. Une situation paradoxale, car à Crémeau, il y a un médecin, des infirmiers et même des kinés. Ça sert à quoi d'aller chez un médecin si quand vous sortez, vous pouvez pas aller à la pharmacie directement à pied ? Pour Annie Eté, qui habite le village depuis toujours, il faut rouler plus de 13 kilomètres pour acheter des médicaments. Tous les mois, je monte à la pharmacie pour aller chercher les médicaments qui nous manquent. À cette période, ça va, si, mais bon, quand il y a de la neige, j'aime pas trop. À 20 kilomètres de là, une autre pharmacie s'apprête à disparaître. Ici aussi, il y a moins de 2500 habitants. Isabelle Demeur-Besson tient cette officine depuis 30 ans. Ce vendredi, elle part à la retraite sans repreneur. C'est notre bébé en quelque sorte. On l'a créé, on s'est battu pour arriver à la réaliser. Et puis là, elle s'envole, elle part. Voilà, c'est un grève-cœur. Des regrets pour la pharmacienne que les clients partagent. Quand j'ai appris, en regardant cette affiche, il y a à peu près un mois, les deux bras m'ont tombé. Je trouve ça dommage. Ça a commencé à être bien animé, notre village. Donc je pense que ça va avoir des conséquences. Interrogée sur la situation, l'Agence régionale de santé assure qu'il y a suffisamment de pharmacies dans le département. Le gouvernement assure ce soir que la pharmacie de Crémeaux pourra rouvrir et que la loi va évoluer. Cette pharmacie et tout.